Ceci est l'espace dans le corps à travers lequel la vie descend dans le fœtus. Donc c'est le Brahma Rondra. Si des dimensions au-delà du physique deviennent un processus constamment actif, certains d'entre vous ont peut-être ressenti ça dans votre chambre à vie. Vous avez une antenne sur la tête qui vous donne une certaine perspective sur la vie. Si vous avez un nouveau-né chez vous, vous avez vu qu'une certaine partie du crâne n'est pas formée. Vous avez remarqué ça ? Donc l'enfant doit être manipulé doucement, cette partie n'est que de la peau, il n'y a pas d'os. Donc, cette partie, dans la terminologie yogique, est appelée Brahma Rondra. Rondra veut dire un passage, comme un petit trou ou un tunnel ou un passage. Donc on appelle ça Brahma Rondra. C'est l'espace dans le corps à travers lequel la vie descend dans le fœtus. Parce que la vie est descendue dans le fœtus et la vie se laisse le choix. Ce corps est-il capable de la porter ou non, elle se laisse le choix. Il y a cette conscience dans le processus vital. Donc elle laisse cette trappe ouverte jusqu'à la dernière minute. Elle veut la laisser ouverte juste au cas où elle trouverait le corps inadapté à son existence. Elle va partir. Et elle ne veut pas partir par un autre passage du corps, elle veut partir par là où elle est arrivée. Un bon invité entre toujours par la porte d'entrée et sort par la porte d'entrée. S'il entre par la porte d'entrée et sort par la porte de derrière, c'est que votre maison est nettoyée. Donc elle veut sortir par la même porte, donc elle la laisse ouverte jusqu'à la dernière minute, elle veut se laisser le choix. Il y a tout un tas de... Probablement que s'il y a des médecins ou des obstétriciens, vous le savez. Il y a tout un tas de cas où, d'après tous les paramètres médicaux, le fœtus est en bonne santé, tout va bien, mais pour on ne sait quelle raison, il arrive mort-né. Simplement parce que la vie à l'intérieur est encore en train de choisir. Si elle se rend compte que ce n'est pas le bon genre de corps qui se forme, la vie a sa propre substance karmique, et le fœtus a le karma des parents. Donc elle a fait son choix, 90% du temps c'est un bon choix. Ou plus, c'est un bon choix. Parfois, elle est consciente qu'elle a pu faire un mauvais choix. Donc c'est pour ça que pendant la grossesse, tant de précautions ont été prises pour créer un autre type d'atmosphère autour d'une femme enceinte. On abandonne ça maintenant. Une femme va travailler, elle va au cinéma, elle va partout. Une telle chose n'est plus maintenue. Cela a été fait juste en espérant que quelque chose de mieux que qui vous êtes tous les deux entre dans votre ventre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes mari et femme, vous êtes d'une certaine qualité. Vous voulez que votre enfant soit de plus grande qualité que ce que vous êtes, pas juste comme vous. Quelqu'un de meilleur que vous doit entrer dans votre ventre. À cette fin, même un mari n'était pas autorisé à voir sa femme au-delà d'un certain stade de la grossesse, parce qu'elle doit être maintenue dans un certain état de confort et de bien-être, avec un certain type de pensée, avec un certain type d'atmosphère, pour essayer de satisfaire son système à tous les niveaux, le bon type d'ensemble, le bon type de son, le bon type de mantra, le bon type de nourriture, tout pour que son corps soit dans un état où il accueille le bon type d'être. Peut-être que dans le monde d'aujourd'hui, toutes ces choses sont hors de question. Donc, si un être entre dans ce fœtus en particulier et le trouve inadapté à mesure qu'il évolue à devenir un bébé, alors il part. C'est pour ça qu'une porte est laissée ouverte. Donc, c'est le brahmarandra. Et même quand vous partirez un jour, vous pouvez partir par n'importe où. Mais si vous partez par le brahmarandra, c'est la meilleure façon de partir. Si vous partez consciemment, quelle que soit la partie du corps, ça va. Mais si vous partez par là, c'est la meilleure façon de partir. Donc, comme on parle beaucoup de ça, des livres ont été écrits là-dessus, il y a une chose, c'est qu'il est très possible qu'un... qu'un individu se mette à imaginer des choses au-dessus de sa tête ou au milieu de son front. Ils n'arrêtent pas d'imaginer plein de choses. Parce que vous devez comprendre cela. Partout où vous concentrez votre mental, à cet endroit, il y aura des tremblements. Si vous voulez, là, tout de suite, expérimentez. Tenez votre petit doigt comme ça, et concentrez-vous sur le bout de ce petit doigt. Vous verrez qu'en l'espace d'une minute, il y aura des tremblements. N'importe quelle partie du corps, si vous y concentrez votre mental, vous allez remarquer des tremblements. Donc, cela ne doit pas être pris pour un grand processus ayant lieu en vous. Ou bien sûr, il y a des tremblements et des spasmes physiologiques qui ont lieu ici et là. De temps en temps, ça vous arrive, vous dormez, une partie du corps a des petits spasmes et ci et ça. En particulier si vous êtes très nerveux, ça peut arriver. Assez souvent. Si vous êtes à l'aise, ça n'arrive peut-être pas. Si vous êtes un peu tendu ou stressé, ça peut vous arriver à différents endroits. Donc, il ne faut pas confondre cela non plus. Je ne sais pas si je dois dire ça, parce que si je le dis, vous pourriez commencer à imaginer toutes sortes de choses. Si vous devenez méditatif, maintenant vous le devenez, en faisant Shambhavi, je ne devrais pas dire ça. Ça va mener à toutes sortes de choses. Parce que les gens ont une imagination débordante. J'évite toujours de leur dire quoi que ce soit qui n'est pas dans leur expérience, parce qu'ils vont se mettre à imaginer toutes sortes de choses. Enfin, si vous ne vous le faites pas à vous, ce n'est pas nécessaire. Si je tiens ma main au-dessus de mon Brahma Randra, même jusqu'à un mètre au-dessus, si vous la tenez, vous allez remarquer une sensation nette dans votre main qui a toujours la forme d'un... quelque chose, comme un huit. Ce sera tout le temps comme ça, si vous maintenez vos énergies d'une certaine façon. Cela peut arriver à chaque être humain, mais ça se passe à l'intérieur, ça ne s'étend pas au-delà. Parce que les deux derniers chakras, sur les 114 chakras qui sont là dans le système, deux chakras sont en dehors du corps. Si les dimensions au-delà du physique deviennent un processus constamment actif, certains d'entre vous ont peut-être ressenti ça dans votre Shambhavi. Pendant quelques instants, vous sentez que quelque chose au-delà de vous-même est devenu actif. Donc, si une dimension au-delà de votre physique devient un processus continuellement actif en vous, alors, après un certain temps, ces deux chakras qui sont dormants et en dehors du corps deviennent actifs. S'ils deviennent actifs, il y a... Vous avez une antenne sur votre tête. Vous avez vu une antenne de la police ? Vous avez une antenne sur votre tête qui... qui vous donne une certaine perspective sur la vie. ... 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